Après tous les cours assez calculatoires, nous allons aborder quelques cours descriptifs, en commençant par des instruments de navigation présents à la passerelle. Le premier sera le LOC. Le LOC, c'est un instrument qui sert à mesurer la vitesse du navire. Et avant d'aborder les deux technologies qu'on va décrire, parce qu'elles sont au programme, on va décrire brièvement toutes les autres technologies qui existent ou qui ont existé par le passé. Vous trouvez en pièce jointe du message qui vous a donné à l'adresse de ce cours, différentes photos qui illustrent certaines de ces technologies du passé. Le premier, le LOC à bateau, c'est une encre flottante qu'on jetait à la mer. Elle était reliée au navire par un boot. Ce boot était entouré sur un tambour. Et la distance était marquée depuis l'encre flottante avec des nœuds qui étaient régulièrement espacés. Un pied en général. Le pied avait une longueur un peu différente, selon qu'on était en Bretagne, en Normandie, en Angleterre, etc. Avant qu'il y ait l'étalon ou la mesure universelle du mètre. Mais qu'importe, on comptait le nombre de nœuds qu'on avait laissés filer pendant un certain temps, le temps qui était mesuré par un sablier. Donc là aussi, je voulais s'imaginer la subjectivité de cette mesure de temps. Mais ça a laissé l'expression filer tant de nœuds qui existe encore en français. Cette encre flottante n'était pas jetable, on l'a récupérée. Et pour ça, on utilisait par exemple une pièce de bois en forme de triangle, reliée par trois fils au bout qui allait jusqu'au navire. Et une des trois pattes qui reliait le bout à cette encre flottante rectangulaire, avait une goupille caissante. Et c'est ce qui a donné le nom de log. Log en norvégien signifie une petite barre de bois, une bûchette. Et c'est celle-ci qui permettait de récupérer l'encre flottante. Lorsqu'on tirait un coup sec sur le bout, ça cassait cette goupille. Ça libérait un des trois brins qui reliait l'encre flottante. C'était un triangle par exemple. Et ça permettait de récupérer l'encre flottante à bord. Donc on avait une mesure de la vitesse qui était assez grossière. A basse vitesse, on avait très peu de traînées, si bien que les vagues, le vent, emportaient l'encre flottante. Quand on allait très vite, on avait des remous dans le sillage qui perturbaient la mesure de vitesse. Ça marchait avec des navires à voile, mais dès qu'on utilisait des propulsions à hélice, l'encre flottante se retrouvait dans les tourbillons et le courant laissé par l'hélice, qui n'avait pas du tout les mêmes vitesses que le navire par rapport à l'eau. Donc c'est un instrument qui est abandonné depuis longtemps. Il y a eu quelques variantes, comme le lock à cône de Bouguerre. Bouguerre est un ingénieur français qui a touché à toutes sortes de sciences et qui a proposé d'améliorer un peu l'encre flottante en ajoutant un lest qui allait chercher des veines de courant beaucoup plus stables que celles qui sont en surface. C'était pour s'affranchir des perturbations du haut vague, éventuellement des courants de surface. Donc vous avez quelques photos et explications dans les pièces jointes du courrier électronique. Le lock à peson. Alors le peson en question, c'est en quelque sorte l'ancêtre du dynamomètre. Le peson lui-même, le dynamomètre, était relié à un bout qui tirait non pas une encre flottante, mais une hélice qui tournait dans l'eau. Ça permettait, contrairement à l'encre flottante, d'avoir une traînée à peu près plus stable que l'encre flottante qui était sujette au mouvement des vagues. Le silomètre, parfois appelé lock à hélice, consiste à tracter un bout au bout duquel est accroché une hélice. Et cette hélice, pendant qu'elle tourne, deux possibilités, ou bien elle entraîne le bout en rotation. Et ça permet, à bord, de voir tourner ce bout et de mesurer avec une aiguille le nombre de tours que l'on parcourt, d'enregistrer la distance parcourue pendant un certain temps. Ou bien la mesure de nombre de tours d'hélice était faite directement sur l'hélice. À ce moment-là, le bout était en anti-rotation, était suffisamment tourné pour ne pas tourner sur lui-même. Et le mécanisme qui mesurait le nombre de tours était entre l'hélice et le bout. Dans un cas comme dans l'autre, ça mesurait en réalité une distance parcourue par le navire. Et il fallait ensuite diviser cette distance enregistrée par la durée de la mesure. Là encore, vous devez s'imaginer la précision de la mesure due aux erreurs. Quand la vitesse du navire était faible, la traînée sur l'hélice n'était pas suffisante, elle ne tournait pas. Quand on arrivait à proximité des côtes par faible vitesse, l'hélice étant à l'époque en laiton, coulait, donc touchait le fond, voire on la perdait. Donc là encore, beaucoup de difficultés à mettre en œuvre cette technologie. Le lock à hélice est parfois le nom utilisé pour désigner un instrument utilisé sur les petits navires, les navires de plaisance. Il consiste à mettre une hélice avec un axe horizontal, ou bien une roue à aube avec un axe horizontal encore, mais perpendiculaire à l'axe du navire cette fois. et on va mesurer la tension, le courant, généré par, en quelque sorte, une dynamo qui est entraînée par cette hélice. Et pour chaque volt qu'on enregistre, on a une correspondance avec le nombre de nœuds. C'est un instrument qui marche à vitesse moyenne. À basse vitesse, la traînée n'est pas suffisante pour les faire tourner. À haute vitesse, on a des turbulences sous la coque. Une couche limite qui se crée, qui va à une vitesse différente des différentes couches un peu plus éloignée de la coque. Donc là aussi, la mesure de vitesse à grande vitesse est perturbée. Et enfin, c'est un instrument qui est très fragile. Dès que vous avez de la pollution dans un port, dès que vous avez des crustacés, des algues qui viennent les coloniser, le capteur ne fonctionne plus. Donc sur un petit navire, on peut facilement le sortir de l'eau ou plonger et le nettoyer. Mais sur un navire de commerce, ça n'est pas envisageable. Le tube de Pitot. Pitot, 18e, c'est une technologie très simple qui consiste à comparer. La pression ambiante, par exemple dans la coque du navire, a la pression dans un tube dont l'orifice est tourné vers la mer, face à l'avant du navire. Donc le tube est sous l'eau. Et ça crée ainsi une différence entre la pression statique dans le navire et la pression dynamique dans le tube. Et cette différence de pression est à peu près proportionnelle à la vitesse. Alors ces tubes de Pitot, pour les mêmes raisons que le Lock-Alice, ne sont pas utilisés parce qu'ils sont très fragiles et sujets aux perturbations par les algues ou les crustacés. Mais ils marchent très bien dans l'air où il n'y a pas d'algues et des crustacés, éventuellement quelques saletés ou des oiseaux. Mais sur les avions, ça marche très bien. Donc c'est utilisé dans l'aéronautique, mais très peu sur les navires. Il existe quelques modèles commercialisés pour la plaisance. Un autre moyen de mesurer la vitesse, la vitesse surface, c'est de jeter par exemple un objet flottant à l'avant du navire et de mesurer le temps qu'il met pour arriver jusqu'à l'arrière du navire. Alors pour éviter de lancer des objets flottants sans arrêt, on peut saisir l'opportunité quand on voit un objet qui flotte, qui passe à proximité du navire. Mais ce n'est pas une mesure très facile, ce n'est pas très pratique à mettre en œuvre. Ça veut dire que quelqu'un doit courir le long du bord suffisamment vite de l'avant à l'arrière et puis tout simplement ça contribue à la pollution. Donc ça n'est pas utilisé. Éventuellement pour vous accueillir à bord la première fois. Mais ce n'est pas une technologie utilisée. Un moyen très simple et très couramment utilisé sur le GPS par exemple, c'est de mesurer la vitesse fond à partir de la comparaison entre la distance et le temps parcouru entre deux points observés. Et là on peut utiliser différentes technologies. On peut observer les points par relèvement avec les distances radar, des lignes de sonde, des GPS, toutes les technologies qui permettent de mesurer le point. peuvent conduire à une vitesse fond calculée entre deux points. On peut avoir une idée de la vitesse du navire quand on regarde la vitesse de rotation de l'hélice. Éventuellement si l'hélice a un pas variable, quel est le pas d'hélice ? Parce que lorsque le navire est construit, on fait des essais et on va mesurer pour différentes vitesses du navire les réglages du moteur et donc le nombre de tours de ligne d'arbre par minute. Et s'il y a une hélice pas variable, pas. Ça permet de faire un graphique que le chef machine va souvent regarder pour vérifier qu'on est toujours à peu près dans les correspondances. Si on observe que le navire va moins vite que prévu, d'après les essais faits après la construction, ça veut dire ou bien l'hélice est moins performante, ça peut être dû à de la cavitation qui réduit ses performances ou son diamètre, éventuellement à un hélice, un bout ou un filet qui s'est engagé dans l'hélice, donc qui diminue ses performances aussi, ou bien tout simplement, le plus couramment, c'est la coque qui, petit à petit, s'est couverte de saleté, de crustacés, d'algues, par exemple après un arrêt prolongé dans un port en rivière où on a beaucoup plus de végétation. On peut mesurer ou estimer la vitesse du navire en comptant le nombre de vagues d'étraves. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de vagues d'étraves depuis que les navires ont des bulbes, ça diminue la traînée, mais autrefois, c'était utilisé non pas par le navire lui-même, mais par les canonniers, les télémétristes qui estimaient comment les autres navires, le navire cible, en l'occurrence avançait, en avaient besoin pour régler le canon de savoir à quelle distance était l'autre navire et à quelle vitesse il allait. Donc la distance était mesurée en comparant la direction de deux jumelles. Alors ce n'est pas deux jumelles qui font l'espace des yeux comme des jumelles courantes, mais deux jumelles qui, avec des miroirs, faisaient en quelque sorte deux yeux espacés de deux, trois mètres et on mesurait la direction, ça permettait d'avoir une distance. Et pour la vitesse, on comptait le nombre de vagues d'étraves, on appelait ça compter des moustaches, ce qui a conduit certains navires durant des batailles à se camoufler en quelque sorte en peignant des fausses vagues d'étraves sur leur coque. Donc ce moyen, là aussi, n'est plus utilisé. Enfin, les deux technologies qu'on va décrire, parce qu'elles sont encore très couramment utilisées sur les navires de commerce, c'est le lock électromagnétique qui est basé sur la loi de Lenz. Alors la loi de Lenz décrit le comportement d'une du champ magnétique et d'un objet qui est parcouru par un courant. Et c'est un phénomène qui est réciproque et la réciproque est souvent appelée force de Lorentz. Alors pour prendre un exemple de la force de Lorentz, il y a un navire dans les années 90 qui a été construit à titre expérimental avec une propulsion dite magnéto-hydro-dynamique. Donc l'idée, c'est de créer un champ magnétique très puissant vertical et entre les deux coques d'un catamaran on fait passer une tension. Donc il y a une électrode sur chaque coque, l'eau de mer étant conductrice, on fait passer une tension et le résultat est une force qui se crée. Alors le navire, pendant les essais, est allé à environ 6 noeuds contre les 8 prévues parce qu'il y avait des soucis sur un des aimants et ça a permis de propulser quand même un navire de plusieurs dizaines de tonnes à cette vitesse mais c'est une technologie qui est toujours l'objet de recherche parce qu'elle est complètement silencieuse il n'y a aucune pièce en mouvement en tout cas dans la partie immergée mais qui pose beaucoup de problèmes puisqu'on crée des champs de plusieurs Tesla ce qui est colossal donc ça interdit tout objet métallique montre, smartphone, pacemaker, lunettes et autres à bord ou à proximité de la coque donc on va décrire cette technologie qui permet de mesurer la vitesse sans pièce en mouvement et l'effet Doppler deuxième technologie qui est très utilisée qui autrefois était réservée à des navires comme les navires d'ouvrage aux proximités des plateformes ou les remorqueurs et puis les prix ayant baissé maintenant on trouve ça sur tout le navire de commerce donc on va commencer par décrire le lock électromagnétique d'abord le principe et ensuite quelques exemples de capteurs disponibles aujourd'hui sur le marché donc le lock électromagnétique consiste en un capteur qui est présenté ici vu de face donc l'eau se déplace sous la coque dans ce sens là et on crée un champ magnétique à l'aide d'un électro-aimant donc il s'agit d'un enroulement de spire qui est alimenté par un courant alternatif et les lignes du champ magnétique sont canalisées par un cœur en métal ça va créer des lignes de champ comme ceci donc pareil des deux côtés si bien que dans les quelques centimètres au voisinage de la coque dans l'eau il y a un champ magnétique qui est créé donc l'eau qui passe sous la coque traverse ce champ magnétique et il va apparaître comme décrit la loi de Lenz une tension perpendiculairement au sens du déplacement je dessine des lignes de champ magnétique de l'autre côté cette tension elle est mesurée à l'aide des électrodes qui dépassent à peine de la coque et ici il n'y a pas de danger d'avoir une colonisation par les algues ou les crustacés tout simplement parce qu'avec la tension qui est là ça ne donne pas trop envie aux crustacés de s'installer donc c'est des électrodes qui sont reliées à un voltmètre en quelque sorte et on va pouvoir mesurer la tension cette tension varie d'environ 0,1 volt par nœud de manière quasiment linéaire et on peut graduer ainsi le voltmètre en nœud alors quelques remarques sur cette technologie tout d'abord on voit que le courant d'alimentation est alternatif on fait ça parce que lorsqu'on crée une tension dans l'eau ça risque de démarrer une électrolyse si vous mettez une batterie par exemple avec deux fils reliés à ses bornes et qui trempe dans un liquide et qui est conducteur comme l'eau surtout l'eau de mer vous allez créer une électrolyse de l'eau c'est-à-dire séparer les ions positifs et négatifs et créer d'un côté sur une électrode de l'oxygène de l'autre côté de l'hydrogène alors c'est une réaction qui consomme de l'énergie et pour éviter que cette réaction démarre au voisinage du capteur on perd de l'énergie du coup face à une fausse mesure on empêche ce démarrage de l'électrolyse en utilisant un courant alternatif pour alimenter l'électro-aimant et donc la tension qui apparaît ici sera aussi alternative avec une fréquence suffisamment élevée pour que l'électrolyse n'ait pas le temps de démarrer même à vitesse faible lorsque le navire ne va pas très vite alors ceci pose un problème parce que la force de Lorentz décrit le signe de la tension imaginons par exemple un champ magnétique comme ceci donc là on a créé un champ magnétique tantôt vers l'eau tantôt vers le bas mais qui est toujours vertical et ce champ magnétique traverse l'espace ambiant et on utilise par exemple deux rails comme ceci sur lesquels on fait tourner une barre donc c'est une barre cylindrique et les deux rails sont alimentés par une tension un générateur donc lorsque il y a du courant qui passe dans cette barre donc la barre est horizontale le champ magnétique est vertical ça crée la force de Lorentz qui va déplacer la barre dans un sens ou dans l'autre le sens dépendra du signe du courant qui alimente le circuit donc les rails et la barre ça veut dire qu'on peut déterminer à l'avance quel sera le sens du déplacement donc ici si on met un courant alternatif il va y avoir sans arrêt des alternances de signe plus et moins sur le voltmètre du coup il pourrait sembler délicat de déterminer si on va en avant ou en arrière et pourtant on peut très bien le faire tout simplement imaginons que quand on va en avant le signe du courant d'alimentation de l'éthroément et le signe de la tension soient les mêmes selon qu'on a une alternance positive ou négative on aura plus plus ou moins moins parce qu'on va en marche avant en revanche si on va en marche arrière on aura exactement l'opposé c'est à dire quand un circuit a une alternance positive l'autre a une alternance négative ainsi même si on a des alimentations alternatives et ici une tension alternative qui est mesurée on peut continuer à déterminer le sens de déplacement du navire donc le voltmètre sera gradué avec une échelle en général de 0 à 40 nœuds ça c'est pour la marche avant et pour la marche arrière de 0 à moins 10 nœuds donc moins 10 nœuds alors pourquoi on va moins vite en marche arrière tout simplement parce que la forme du navire la forme de la coque est optimisée pour aller vite en marche avant lorsqu'on va en marche arrière c'est beaucoup moins efficace l'autre problème qui est très limitant c'est qu'à l'arrière en plus de l'hélice on a le gouvernail le safran et le safran est suspendu à une mèche qui va subir des couples gigantesques lorsqu'on veut faire tourner le navire et en général le safran ou bien il est directement fixé sur la mèche ou il est fixé à peu près à un tiers la mèche fixée à un tiers du safran tout ceci pour équilibrer ses couples ou bien le fixé ici ou là ça dépend du navire et si on fait avancer le navire en marche arrière si on le fait reculer le couple qui va s'exercer sur le safran est gigantesque dès que le safran quitte l'angle zéro donc on risque d'arracher le safran si on utilise le safran pour gouverner en marche arrière et si votre navire se met en marche arrière avec le safran qui reste à zéro dès qu'il y a du vent le navire va remonter cul au vent donc on ne maîtrise pas du tout la manœuvre donc pour toutes ces raisons on évitera d'aller à des grandes vitesses en marche arrière donc le lock est gradué de zéro à dix nœuds en marche arrière de zéro à quarante nœuds en marche avant alors ce lock tel qu'on a décrit permet de mesurer une vitesse perpendiculaire au capteur donc on va fixer ce lock avec les deux électrodes ou le plan des fers qui vont guider les lignes de champ magnétique perpendiculairement à l'axe du navire mais on pourrait très bien imaginer de tourner ce capteur pour mesurer une vitesse latérale la vitesse latérale quand on est en route n'est pas très intéressante mais elle devient beaucoup plus intéressante lorsqu'on est en manœuvre et imaginons qu'on mette un capteur à l'avant et à l'arrière ça permettra de savoir comment le navire est en train de se déplacer si l'avant et l'arrière se déplacent dans le même sens ou si le navire est en train de tourner donc on peut imaginer et ça existe des capteurs avec deux paires de l'hyprod une qui est longitudinale une autre qui sera transversale sur le navire ainsi on aura une mesure sur deux axes une autre remarque à propos de la tension la tension ici traverse l'eau de mer qui est conductrice et la conductivité de l'eau de mer dépend de la salinité la salinité de l'eau de mer varie très légèrement selon les régions et la conductivité dépend très légèrement aussi de la température la température de l'eau peut varier aussi beaucoup selon les latitudes principalement mais on constate que les erreurs liées à la mesure les erreurs sur la mesure de vitesse liées à des variations de température ou de salinité restent très faibles si bien que c'est des paramètres qui ne sont pas corrigés et on fait une mesure brute sachant que l'erreur reste aux alentours de quelques pourcents sur la vitesse mesurée on distingue précision et sensibilité la précision c'est environ 0,1 nœud mais la sensibilité est bien meilleure souvent la moitié ou le dixième alors quelle différence entre les deux la précision c'est l'erreur la précision avec laquelle l'information sera affichée sur le LOC la sensibilité c'est la plus petite variation de vitesse que le LOC est capable de détecter donc si vous passez par exemple de 1 à 1,01 nœud le LOC va le voir mais peut-être qu'il va afficher 1 puis ensuite 1,1 qui va rester à 1,0 donc la sensibilité sur de très nombreux capteurs est souvent meilleure que la précision finale qu'on arrive à lui faire afficher donc on peut mesurer des vitesses en avant ou en arrière éventuellement latérales si on a une deuxième paire d'électrones souvent elles sont mises dans le même champ magnétique et enfin on va donner quelques exemples de capteurs électromagnétiques utilisés sur le navire de commerce alors pour ça vous avez dans les pièces jointes un premier fichier PDF qui s'appelle le numéro 16 LOC électromagnétique de plaisance Ben Alizé alors sur ce fichier PDF vous pouvez voir un exemple de capteur commercialisé pour la plaisance sur la première page vous avez la sonde et l'affichage alors la sonde passe à travers un trou dans la coque sur la deuxième page vous avez un schéma de ce passe-coque donc c'est un passe-coque qui nécessite un trou et ce trou là dès que vous enlevez la sonde crée une voie d'eau donc le remplacement ou le nettoyage de la sonde devra se faire ou bien sur le quai ou dans une lorsque le navire est posé sur la plage à marée basse par exemple et on voit les deux électrodes et un un capteur supplémentaire probablement une sortie de l'électro-aimant qui fait passer les lignes de champ magnétique dans l'eau ici il est alimenté par une batterie de 12 volts la précision après calibration est d'environ 0 ou meilleure que 0,5 nœuds et celui-ci prétend-il peut mesurer des vitesses jusqu'à 60 nœuds sachant qu'à 60 nœuds le navire de plaisance a souvent des sacrées turbulences sous la coque et il y aura d'énormes erreurs de mesure le deuxième fichier numéro 17 montre un exemple de capteur pour un navire de commerce donc c'est celui qui s'appelle la marque Ben le modèle Antea sur la photo de la première page vous avez l'affichage la sonde et le passe-coque qui ici est muni d'une valve ça permet de changer la valve en empêchant une voie d'eau où elle reste limitée à quelques secondes le temps d'ouvrir fermer la vanne pour faire passer la sonde et la sonde elle-même sert du coup à boucher le trou sur cette sonde sur cette sonde la précision est donnée à la deuxième page environ 0,5% de la vitesse et la vitesse est mesurée dans une échelle de ici je ne trouve pas l'information si de moins 2 nœuds en arrière à plus 25 nœuds ou bien ils proposent une deuxième échelle probablement ils affichent une deuxième décimale entre moins 5 et 50 nœuds alors souvent sur ces affichages vous avez en plus de la vitesse la possibilité d'intégrer avec le temps et d'avoir ainsi une mesure de distance du coup un totalisateur de loc comme on dit qui mesure la distance parcourue et comme sur la voiture on peut avoir un loc total et un loc intermédiaire qui est remis à zéro à la demande le troisième loc électromagnétique que vous trouvez en pièce jointe c'est la même marque Ben le modèle Calypso alors celui-ci est un peu différent puisqu'il a une sonde qui est équipée de deux paires d'électrodes et donc il peut mesurer comme c'est indiqué à la page 2 en option donc c'est le traitement de l'information qui est optionnel une version XY donc on peut mesurer des visages longitudinales et latérales donc les locs électromagnétiques équipent de nombreux navires de commerce ils sont précis comme l'eau technologique qu'on va voir et sont surtout pas très chers comparé à l'eau technologie le loc Doppler on va maintenant parler du loc Doppler et suivre un peu le même plan c'est-à-dire décrire les principes et ensuite voir quelques capteurs existants le principe du loc Doppler est de mesurer le décalage de fréquence entre une fréquence qui est émise et une fréquence qui est reçue après une réflexion sur un obstacle ou sur le fond alors l'exemple que vous connaissez sans doute c'est le cas des radars de gendarmerie qui sont au bord de la route et émettent un signal radio avec une fréquence bien connue cette fréquence cette impulsion radio va rebondir sur votre voiture revenir dans le radar et le radar mesure la différence de fréquence alors pourquoi il y a une différence de fréquence tout simplement c'est ce qui est décrit par l'effet Doppler Doppler en anglais ou FISO en français qui ont découvert ce phénomène à peu près à la même époque la vitesse que vous mesurez avec l'effet Doppler est due à la vitesse de rapprochement alors imaginons que vous êtes au bord de la route et il y a une ambulance qui arrive à proximité de vous et la sirène de l'ambulance émet un son qui est très aigu quand elle se rapproche de vous qui est beaucoup plus grave quand elle s'éloigne de vous imaginez maintenant que cette ambulance tourne autour de vous sur une trajectoire parfaitement circulaire et que vous êtes au centre la vitesse de l'ambulance qu'elle soit élevée ou faible ne changera pas du tout le signal tout simplement parce que dans ce cas la distance entre vous et l'ambulance reste constante donc si la vitesse de rapprochement ou d'éloignement est nulle la fréquence que vous recevez c'est exactement la fréquence qui est émise par l'ambulance donc dans le cas du radar de la merrie la fréquence reçue après un rebond sur votre véhicule et la fréquence la fréquence reçue après le rebond et la fréquence émise par le radar sont différentes la différence de fréquence dépend de la vitesse dans le cas du radar de la gendarmerie vu de dessus vous voyez la route comme ceci le radar émet donc dans une région comme ceci votre véhicule arrive là et la mesure est faite sur un axe qui est oblique par rapport à la route donc il va falloir tenir compte de cet angle là et tous les procès ils refusent de payer leurs amendes portent sur la mesure de cet angle là c'est pour ça que certains radars automatiques sont installés carrément sous les ponts comme ça l'axe pose beaucoup moins de problèmes il est fixe donc cet angle il faudra en tenir compte pour en quelque sorte recalculer quelle est la vitesse sur l'axe de la route on va avoir le même problème avec le navire le navire lui va émettre depuis une base qui est sous la coque une impulsion non pas électromagnétique c'est pas un signal radio c'est un signal acoustique parce que les ondes radio ne passent pas dans l'eau ou passent à quelques centimètres sous la surface et nous on voudrait qu'elles aillent rebondir sur le fond pour mesurer un peu comme fait le gendarme la vitesse à laquelle le fond pour le gendarme c'est la voiture se déplace alors si on envoyait un signal acoustique verticalement le fond ne se rapproche pas ou ne s'éloigne pas sauf des mouvements de terrain ça ne permettra pas de mesurer la vitesse horizontale du navire donc on a besoin d'incliner le faisceau et en général on utilise une inclinaison qui est de l'ordre de 60 degrés on tiendra compte de cet angle lorsqu'on va calculer la vitesse à l'aide de la fréquence alors la fréquence on va avoir une fréquence qui est émise par notre navire et une fréquence qui est reçue après un rebond sur le fond et la différence entre fréquence émise et fréquence reçue en tenant compte de l'angle permet de calculer cette vitesse alors la formule avec un faisceau c'est que le décalage de fréquence est égal à deux fois la vitesse fond du navire multiplié par la fréquence d'émission multiplié par cosinus de l'angle tout ça divisé par c c est la vitesse du son dans l'eau la célérité donc à l'aide de cette formule on peut calculer la vitesse fond du navire maintenant quelques remarques d'abord vous voyez que dans cette formule il y a la célérité du son dans l'eau la célérité elle va dépendre de la température de l'eau et de la salinité attention célérité dépend de la salinité alors pour corriger il faut reconnaître la salinité et la température de l'eau sur un profil qui va de la coque jusqu'au fond alors quand on est près des côtes il y a d'énormes variations avec le jour la nuit quand on est par grande profondeur il y a d'énormes variations entre la surface et le fond donc on a forcément des perturbations à prendre en compte comme on ne peut pas mesurer ces informations on se supposerait de faire des mesures au long de la trajectoire du navire on n'a pas le temps on n'a pas les moyens sauf pour des navires qui font par exemple de l'hydrographie ou de l'océanographie donc on va prendre une mesure de température sous la coque le thermomètre de coque c'est celui qui va afficher la température de l'eau en passerelle donc avant que vous jetez à l'eau regardez à la passerelle la température de l'eau qui va afficher aussi la température de l'eau pour l'aspiration qui refroidit la machine et pour les mesures de salinité on prendra une mesure constante certains navires sont équipés de mesures de conductivité la conductivité de l'eau permet de déduire sa salinité c'est des mesures faites sous la coque donc ça permet un peu d'améliorer la correction mais on n'aura jamais une mesure sur toute la profondeur il faudra à ce moment là des sondes jetables qui sont jetées du navire et qui vont jusqu'au fond donc la célérité est prise pour une valeur moyenne environ 1500 mètres par seconde et très légèrement corrigée à l'aide de la température ici la fréquence les fréquences qui passent très bien dans l'eau sont les fréquences acoustiques alors si on utilise une fréquence basse la portée va être très bonne mais la précision sera moins bonne donc on préfère utiliser un compromis avec des fréquences qui sont pas trop élevées mais pas trop basses non plus pourquoi pas trop élevées ? la portée sera de quelques mètres seulement si elles sont trop trop basses les fréquences il va être difficile de les générer parce que plus la fréquence est basse plus la longueur d'onde est grande et pour émettre une grande longueur d'onde une basse fréquence il faut une base qui est à peu près du même ordre de grandeur si vous voulez mettre une longueur d'onde de quelques centimètres il faut une base de quelques centimètres l'émetteur pour une longueur d'onde de 1 mètre fera dans un alentour de 1 mètre donc ça va rapidement limiter les possibilités donc les fréquences qui sont couramment utilisées sont pour les les loques Doppler sont entre 100 kHz et 10 MHz donc MHz alors à titre de comparaison l'oreille humaine est capable de recevoir de traiter des signaux entre 20 Hz et 20 kHz ça signifie que des sondeurs acoustiques quand vous baignez vous ne les entendrez jamais en revanche les fréquences émises par les sondeurs on en parlera plus tard on va décrire le sondeur en détail on pourra les entendre surtout des sondeurs de très grand fond qui utilisent des fréquences qui sont dans le haut du spectre sonore pour l'oreille humaine donc les sont tombés l'oreille humaine revenons à notre sondeur notre Doppler si on utilise des fréquences de l'ordre de quelques centaines de kHz ça permettra d'atteindre le fond à des profondeurs d'environ 100 à 200 mètres tout simplement parce que par rapport au sondeur qui lui émet en vertical on émet en diagonale donc rapidement plus rapidement que le sondeur ici l'énergie émise sous la coque va se disperser dans le volume d'eau les fréquences très élevées sont réservées à des loques Dopplers qui vont travailler à très courte portée par exemple qui voudraient avoir simplement quelques mètres de portée et après perdre le signal pourquoi on veut absolument perdre le signal du fond on va le voir dans quelques instants avant d'expliquer cette nuance pourquoi on veut perdre le signal du fond un mot sur cet unique faisceau si on a un unique faisceau on va être perturbé par les mouvements du navire alors les mouvements les plus perturbateurs vont être le mouvement de tangage ça va faire que le faisceau passe de l'avant à l'arrière et on va avoir des variations dans la longueur du faisceau donc c'est comme si la vitesse du navire faisait des augmentations et des diminutions l'autre perturbation c'est le pylonnement lorsque le navire à cause de la houle par exemple monte et descend même si son assiette ou son tangage sont peu modifiés donc à cause de ces deux mouvements principalement le faisceau va se balader de l'avant à l'arrière éventuellement on pourra avoir des variations dans le relief sous-marin donc pour corriger ces erreurs on va utiliser un deuxième faisceau et on va comparer les faisceaux de devant et de derrière du coup on aura un décalage non plus entre fréquence émise et fréquence reçue mais entre la fréquence reçue sur l'avant et la fréquence reçue sur l'arrière et ainsi les mouvements vont créer une erreur à l'avant et à l'arrière qui seront compensées donc cette configuration avec deux faisceaux est parfois appelée Janus et corrige à peu près presque parfaitement les erreurs dues au mouvement d'une année on a décrit tout à l'heure les problèmes de salinité et température un autre moyen de les compenser partiellement c'est pas 100% efficace mais c'est d'émettre le faisceau dans un liquide intermédiaire dont les caractéristiques de transmission sont parfaitement connus aussi bien que le capteur il va ressembler je ne le dessine pas du tout à l'échelle par rapport au navire mais à peu près à ceci vous allez avoir ici un émetteur acoustique qui transmet des ondes dans un milieu intermédiaire une huile dont la température et la conductivité sont parfaitement connues et au passage d'une membrane qui est en contact avec la mer il va y avoir une diffraction et le faisceau va partir dans une direction qui est légèrement différente comme ceci et on a un autre émetteur comme ceci qui va émettre lui aussi sur la même fréquence des ondes qui vont passer à travers la membrane et partir dans l'eau etc donc chaque capteur va traiter la réception de son propre faisceau le fait d'avoir un bain d'huile ici intermédiaire avant le passage dans l'eau va les permettre de corriger un peu pas parfaitement et de corriger un peu les problèmes de variation de température et de salinité de l'eau de mer la sensibilité est à peu près comparable à la sensibilité et précision à peu près comparable à celle du lock électromagnétique mais légèrement meilleure peut-être un facteur de mi à un dixième les échelles sont comparables pour les mêmes raisons parce que c'est le navire qu'on mesure en revanche on va parfois trouver sur les lock doppler un mode navigation et un mode manœuvre parfois appelé sail ou dock ce qui va changer principalement c'est que lorsqu'on est en mode sail en navigation on cherche à avoir une mesure de vitesse avec des ordres de grandeur qui sont de quelques nœuds alors que quand on est en manœuvre la vitesse est tellement faible qu'il est plus pratique de travailler avec des mètres par seconde donc en navigation courante la vitesse sera écrite en nœuds sur l'écran et en mode manœuvre dock ce sera des mètres par seconde alors un mètre par seconde ça fait deux nœuds donc il est important d'avoir à l'esprit cette relation l'intérêt du mètre par seconde même si finalement il semble plus rapide que le nœud c'est que quand vous avez une distance à mesurer entre le navire et le quai votre navire est en train d'accoster et les remorqueurs le poussent le long du quai le bosco ici vous dit par exemple il reste 20 mètres si vous voyez sur le lock que les vitesses transversales c'est 1 mètre par seconde vous savez rapidement que dans 20 secondes vous allez heurter le quai si vous ne faites rien alors que si les vitesses étaient en nœuds 20 mètres les nœuds ça ne vous donnait pas beaucoup d'informations à traiter ça va être difficile d'estimer le temps qui vous restait donc on utilise des mètres par seconde en manœuvre alors on a expliqué tout à l'heure que l'écho du fond était parfois perdu alors qu'est-ce qui se passe lorsque sous la coque le signal est émis et se transmet dans l'eau le signal va être transmis dans un volume d'eau qui ressemble un peu à un lobe donc petit à petit l'énergie se disperse en plus de cette forme de lobe l'eau n'est pas un transmetteur parfait un conducteur parfait donc il va absorber une partie de l'énergie absorber ça veut dire que l'énergie va être captée par les molécules d'eau ou les poussières en suspension qui vont se mettre à vibrer à tourner et parfois cette énergie sera restituée mais dans des directions qui sont à peu près toutes les directions on parle à ce moment-là de diffusion donc l'énergie qui nous intéresse l'énergie utile va rapidement se disperser et diminuer si bien que pour passer une certaine profondeur l'énergie qui revient sera tellement faible qu'elle sera noyée dans le bruit pourquoi on parle de bruit ? parce qu'on a partout dans notre environnement du bruit même dans l'espace il y a du bruit donc si on représente une courbe avec la puissance en ordonnée et le temps qui passe lorsqu'il a envoyé une impulsion cette impulsion revient on va imaginer que cette impulsion elle revient pendant tout ce temps-là on va voir du bruit en permanence et puis le bruit le signal est impuissant pendant quelques instants et bon le bruit il est en permanence mais on va entre le départ d'une impulsion et le départ de l'impulsion suivante imaginons que ce soit le signal qui a été enregistré parce qu'il y a du bruit en permanence le bruit c'est un ensemble de fréquences un peu comme la lumière blanche c'est une superposition de plusieurs lumières plusieurs couleurs le bruit c'est une superposition de très nombreuses fréquences qu'on peut représenter par des signes oïdes des périodes ou des fréquences différentes et parmi ces fréquences certaines sont exactement dans la gamme utilisée par notre lock Doppler donc on reçoit en permanence du bruit donc ce bruit-là va perturber de lock et il va falloir que l'écart entre l'impulsion qui revient la puissance de l'impulsion et la puissance du bruit soit suffisamment important lorsque cet écart devient trop faible votre impulsion est perdue dans le bruit voire l'impulsion à un niveau plus bas que le bruit et à ce moment-là on perd l'écho du fond alors on va maintenant dessiner un autre graphique imaginons cette fois que c'est pas la puissance mais c'est la profondeur et pardon on va représenter la puissance toujours en ordonnée et la profondeur en abscisse donc notre navire est en train de s'éloigner de la côte et va vers des profondeurs de plus en plus grandes et imaginons qu'on garde tous les mêmes réglages la puissance mise lors d'une impulsion est toujours la même et ici on note la puissance qui est reçue après un écho sur le fond donc cette puissance elle diminue elle diminue elle diminue mais avant d'arriver au niveau du bruit cette puissance elle va se stabiliser à un seuil elle ne descend pas elle ne disparaît pas complètement même quand la profondeur continue d'augmenter alors ce qui s'est passé ici c'est que jusque là on avait un écho du fond qui était important et ici on continue d'avoir un écho qui est plus important que le bruit ambiant et cet écho c'est la réverberation de l'ensemble du volume d'eau c'est à dire que l'énergie qui a été renvoyée par l'eau dans tout ce volume où s'est transmis l'impulsion cette énergie a une partie qui revient vers le navire et elle est suffisamment puissante pour être au dessus du niveau du bruit ambiant et être exploité donc le fabricant a fixé un seuil et au dessus de ce seuil il considère que la puissance qu'on reçoit c'est l'écho du fond on parle de bottom track donc l'écho du fond et lorsque la puissance devient inférieure à ce seuil on utilise l'écho de la masse d'eau on parle de water track donc ce seuil est fixé par le fabricant et va dépendre de la puissance qui est envoyée donc des caractéristiques techniques de l'émetteur et parmi ces caractéristiques il y a surtout la fréquence on a vu qu'une fréquence élevée elle va porter à très courte distance alors qu'une fréquence basse portera beaucoup plus loin donc la position où on va atteindre ce seuil va dépendre de la fréquence donc si vous choisissez une fréquence d'émission élevée vous allez très rapidement basculer en water track donc les sondeurs les logs Doppler qui utilisent une fréquence élevée ont quasiment toujours perdu l'écho du fond si bien qu'ils permettent de mesurer en permanence l'écho de l'eau une vitesse surface si vous avez une fréquence basse vous allez mesurer l'écho du fond jusqu'à des grandes profondeurs 100, 200 mètres 300, 400 mètres ça dépend des caractéristiques du sondeur ou de la transmission de l'eau mais c'est à peu près de l'ordre de grandeur donc ça leur permettra dès qu'ils arrivent près des côtes de mesurer une vitesse fond ici vitesse surface donc si vous avez un sondeur qui a deux fréquences une élevée une basse vous aurez en permanence la possibilité de mesurer vitesse fond et vitesse surface quelle que soit votre position près de la côte alors si vous êtes par grande profondeur les deux vont vous donner une vitesse surface donc en l'état actuel des choses on a décrit le log Doppler avec deux faisceaux imaginons maintenant notre navire vu de dessus avec deux faisceaux un vers l'avant un vers l'arrière qui permet de mesurer une vitesse fond ou surface sur l'axe longitudinal on pourrait utiliser la même technologie avec une autre paire de faisceaux qui serait transversale vous aurez une vitesse fond ou surface qui serait latérale mais on peut mettre un capteur à l'avant et un autre capteur à l'arrière donc deux faisceaux transversaux donc finalement il faut espérer que la vitesse du navire est la même à l'avant à l'arrière sinon c'est un mauvais signe pour vous donc une deuxième paire de faisceaux transversaux à l'arrière va vous permettre en manœuvre de voir si l'avant et l'arrière se déplacent dans le même sens est-ce que vous êtes poussé par l'air morqueur ou un courant par exemple ou bien si les vitesses n'ont pas le même signe c'est que votre navire est en train de tourner ou bien lorsque votre navire avance en pleine mer si vous constatez par rapport à l'axe du navire que vous avez une vitesse latérale c'est que votre navire marche en crabe ça peut être lié ou bien à la dérive du haut vent ou bien à un courant vous pourrez comparer les vitesses latérales longitudinale et en déduire la dérive du haut vent ou un angle de dérive qui fait à la fois le compte des effets du vent et du courant on va maintenant regarder quelques documentations de constructeurs et vous avez en pièce jointe un premier document qui s'appelle numéro 18 pardon 19 lock Doppler à JGRC alors pour pouvoir en parler plus facilement j'ai imprimé la deuxième page sur laquelle vous avez des caractéristiques techniques alors sur la deuxième page vous pouvez voir un tableau avec les spécifications et on va regarder chaque ligne en haut du tableau la première ligne précise qu'il y a deux axes quatre faisceaux donc on a la configuration on a une paire de faisceaux longitudinales et une paire de faisceaux transversaux et ROT pour rate of turn combinant trois axes avec quatre faisceaux alors trois axes je vous pose la question où est le troisième axe on a un axe longitudinal un axe transversal ici le troisième axe il faut faire attention c'est une plaquette commerciale c'est pas la rigueur en un scientifique le troisième axe il est aussi transversal mais il est à l'arrière c'est ce qui fait parler d'un troisième axe mais les trois sont horizontaux ensuite vous avez la deuxième ligne avec les fréquences utilisées donc on voit deux fréquences une de 140 kHz et l'autre de 2 MHz donc la basse fréquence va permettre de garder l'écho du fond jusqu'à une profondeur assez importante donc c'est celle qui va servir à exploiter l'écho du fond bottom track alors que la deuxième très élevée va rapidement perdre l'écho sur le fond et il restera uniquement l'écho de la masse d'eau donc water track à travers bottom track il faut lire vitesse fond et pour water track vitesse surface les vitesses mesurées donc les échelles qui permettent d'afficher les vitesses à la passerelle de moins 10 à plus 40 nœuds donc ça c'est l'axe longitudinale et de bâbord à tribord on est de moins 10 à plus 10 alors le jour où votre bateau fait 10 nœuds sur le travers c'est qu'il est en train de subir un tsunami et pour le capteur arrière qui est en option même scénario vitesse latérale de moins 10 à plus 10 nœuds et pour la vitesse si un deuxième capteur à l'arrière c'est le fameux troisième axe et comme il est si il est longitudinal ce sera aussi moins 10 plus 40 ici on va détailler un petit peu des profondeurs où les logs Doppler peuvent fonctionner alors le premier bottom track c'est celui qui a une fréquence basse on nous précise qu'il fonctionne entre 2 et 250 mètres sous la coque évidemment si votre tirando n'est pas de 3 mètres mais de 15 mètres ça va forcément changer donc ils ont donné par rapport à la coque en réalité c'est plutôt sous le capteur en général le capteur est sur la ligne de quille au point le plus bas du navire mais c'est pas systématique si votre navire a une forme pensue alors on a expliqué tout à l'heure 250 mètres c'est parce que l'énergie s'est dispersée dans le volume d'eau donc il y a une limite ici c'est 250 mètres ça dépend de la fréquence 240 kHz par contre il y a aussi une limite basse lorsque il y a moins de 2 mètres de profondeur l'écho est perdu à votre avis pourquoi ? alors réfléchissez 2 secondes éventuellement faites une pause la réponse c'est que c'est le même émetteur qui va faire aussi la réception l'émetteur est à la fois émetteur et récepteur on parle en anglais de transducteur donc transmitteur et receveur et pendant que l'émetteur émet il ne peut pas recevoir c'est un peu comme si on avait un seul organe pour à la fois parler et écouter on ne peut pas faire les deux en même temps grâce à Dieu on a deux organes différents c'est bien qu'on peut bavarder pendant que vous m'écoutez mais sur le lock Doppler c'est pas le cas donc si le lock est en train d'émettre il ne peut pas recevoir et en l'occurrence la distance parcourue par le son pendant la durée d'une impulsion entre le départ et la fin de l'impulsion le début de l'impulsion est déjà arrivé à deux mètres sous la coque si bien que si le fond est entre zéro et deux mètres sous la coque il n'aurait pas d'écho du fond il sera revenu au transducteur alors qu'il est encore en train d'émettre maintenant voyons le cas du sondeur du lock Doppler haute fréquence celui qui fonctionne en water track on vous dit qu'il y a une distance minimum de 3 mètres pourquoi 3 mètres ? s'il s'agissait de l'explication précédente la longueur d'impulsion on aurait une distance beaucoup plus courte parce que si on veut perdre le fond rapidement il faut une impulsion très courte donc déjà une haute fréquence et pour avoir peu d'énergie l'énergie c'est la puissance multipliée par le temps donc si vous utilisez une impulsion qui est courte Δt très faible vous aurez moins d'énergie ainsi la portée sera beaucoup plus faible tout ça à puissance constante donc ici l'explication est différente l'explication 3 mètres c'est que à moins de 3 mètres entre le coque et le fond l'écho du fond va être suffisamment puissant pour être reçu si bien que vous ne serez plus en water track mais en bottom track donc voilà pourquoi ici vous avez aussi une distance minimum si vous voulez forcer le mode vitesse surface enfin un ordre de grandeur de la précision donc environ 1% de la mesure avec un minimum de 0 à 1 nœud et pour le reste l'information spécifique au lock au lock Doppler donc voilà pour ce premier fabricant vous avez à la page 4 un autre schéma avec la vanne qui permet de laisser passer la sonde à travers la coque en évitant une voie d'eau durable donc plusieurs options possibles ou bien un passe-coque qui emprisonne la sonde il faut intervenir par l'extérieur donc des plongeurs ou bien un bassin ou bien le passe-coque avec la valve l'autre pièce jointe numéro 20 c'est le lock Doppler de la marque Skipper alors on va regarder surtout la partie droite de la première page qui donne quelques informations qu'on ne trouvait pas sur l'autre alors ici c'est un appareil qui va résumer sur le même écran les informations d'un lock d'un sondeur nous on va s'intéresser uniquement au lock alors il mesure des vitesses longitudinales entre 0 et 40 nœuds sur deux axes donc longitudinales et transversales c'est-à-dire qu'il a deux paires de faisceaux donc ce sondeur utilise une fréquence et il pourra mesurer du bottom track jusqu'à 75 mètres la fréquence est de 540 kHz et on vous précise ici l'ouverture des faisceaux 5,5 degrés alors on vous précise qu'il a un indicateur de courant 3 couches de 3 à 50 mètres alors comment on fait pour mesurer le courant avec un navire avec un lock Doppler en fait on va utiliser le temps c'est-à-dire contre le moment où l'impulsion est partie ici T0 et le moment où la fin de l'impulsion revient T1 on va pouvoir considérer 3 tranches par exemple et mesurer pendant la première période quelle était la fréquence de réception numéro 1 ensuite la fréquence de réception numéro 2 ensuite la fréquence de réception numéro 3 et faire un traitement Doppler sur ces trois intervalles de temps et si on constate une vitesse différente on attribuera la première tranche donc celle qui est la plus proche de la surface à du courant si elle est différente de celle du fond en général au fond on a moins de courant donc voilà c'est une comparaison alors ce système est mis en oeuvre avec un un capteur qu'on appelle le courantomètre Doppler vous avez une photo dans les pièces jointes c'est la photo numéro 21 ce courantomètre qui est pris en photo posé sur la plage il est posé sur le fond et il utilise en fait trois faisceaux qui vont mesurer avec l'effet Doppler les vitesses du courant le long des trois axes donc si on connaît la vitesse du courant le long de cet axe cet axe et cet axe là on peut recalculer sur un plan horizontal la vitesse du courant à différentes profondeurs en utilisant le même mécanisme donc ce type de courantomètre est mouillé sur le fond à des endroits où on veut mesurer le courant pendant plusieurs semaines pour faire des cartes de courant ou bien par exemple le chôme en a mouillé un à côté de l'Erica lorsque ce bateau a coulé et ça a permis de savoir où les nappes de pétrole allaient principalement se diriger au gré de la marée mais surtout des courants enfin dans la pièce jointe numéro 22 vous avez un capteur qui est destiné à la plaisance pour les yachts et qui utilise les trois technologies donc une mesure électromagnétique comme on a expliqué une mesure Doppler comme on l'a expliqué c'est sous l'eau et un troisième mécanisme Doppler avec les signaux des satellites alors c'est un résumé de cours en anglais en quelque sorte c'est à la page numéro 4 et vous avez une description assez brève du principe alors c'est une technologie qu'on n'a pas détaillée qui n'est pas au programme mais on va donner quelques informations dessus comment ça marche la vitesse Doppler mesurée à l'aide des satellites le principe c'est que votre navire reçoit les ondes des satellites donc le satellite ça peut être un satellite GPS ça peut être aussi d'autres satellites les informations dont on a besoin c'est de connaître la position du satellite et de connaître sa fréquence d'émission donc les satellites de positionnement GPS Galileo ou les équivalents russes comme le GLONASS chinois comme le Beidou indien comme l'IRNSSS et GAGAN etc tous ceux qui ont une position connue et une fréquence d'émission qui est stable sont intéressants par contre les satellites de transmission de communication sont moins intéressants parce qu'ils n'utilisent non pas une ou deux ou trois fréquences mais ils utilisent une bande de fréquences et dans cette bande de fréquences ils font du multiplexage c'est à dire qu'ils mélangent différentes fréquences pour pouvoir augmenter le débit donc ceux-là ne sont pas exploitables même si on connait leur position surtout quand ils sont géostationnaires parce qu'ils ont des fréquences qui varient trop rapidement donc idéalement des satellites de positionnement mais pas exclusivement GPS donc dès lors que vous connaissez ces informations vous pouvez faire le traitement Doppler pour mesurer une vitesse du navire alors pourquoi on connait la position des satellites dans le cas du GPS c'est une information qui est nécessaire pour le calcul du point donc le satellite est observé par des stations de contrôle à la Terre et en permanence enfin deux trois fois par orbite le satellite est rafraîchie on lui dit quelle est la position sur laquelle il se trouve donc les paramètres d'orbite sont transmis par le satellite au navire et ça va permettre au récepteur GPS de calculer où était le satellite à quelques mètres ou mieux près au moment de son émission et la fréquence d'émission elle est parfaitement connue les différentes fréquences qu'on appelle L1 L2 L3 L4 L5 parce qu'on a un bon du spectre radio c'est une fenêtre de fréquence qui passe bien à travers l'atmosphère donc on s'est partagé cette fenêtre de fréquence pour pouvoir communiquer sans avoir des interférences avec les transmissions Imarsat par exemple un peu en quelque sorte le téléphone ou l'internet des bateaux par satellite donc on connait ces informations le satellite émet son signal et le récepteur à bord du navire reçoit une fréquence qui est légèrement différente de la fréquence émise donc on va faire un traitement Doppler pour en déduire à quelle vitesse le navire et le satellite se rapprochent alors cette vitesse elle est dit de plusieurs choses d'abord le satellite se déplace sur une orbite donc il a une vitesse d'autre part le navire se déplace aussi alors attention pourquoi le navire se déplace parce qu'il se déplace sur la Terre mais il faut imaginer que la Terre alors je dessine de manière très stylisée la Terre tourne donc même si votre navire est à l'arrêt au mouillage il tourne dans l'espace ça veut dire que pour pouvoir faire un calcul de vitesse entre le navire et le satellite on va devoir prendre en compte la rotation terrestre la latitude parce que si vous êtes au pôle vous tournez à la même vitesse mais votre vitesse linéaire est plus faible donc il va falloir faire des corrections en fonction de la position et de la vitesse de rotation terrestre donc imaginons qu'on ait fait toutes ces corrections ainsi depuis la position de votre navire dans l'espace et le satellite on connaît une vitesse de rapprochement sur un axe l'axe navire-satellite ça vous donne une vitesse mesurée dans l'espace si vous avez un deuxième satellite vous pouvez faire une mesure sur un deuxième axe et ainsi par rapport à un deuxième point connu un deuxième satellite vous aurez une deuxième mesure de vitesse donc à ce stade là vous vous retrouvez sur une trajectoire qui est une surface en trois dimensions si vous avez un troisième point qui n'est pas dans le plan qui n'est pas aligné avec les deux premiers satellites vous allez pouvoir faire une troisième mesure V3 et ainsi connaître le vecteur vitesse du navire en trois dimensions quel est le déplacement du navire en 3D donc dans un repère qui serait géocentrique et en projetant ce vecteur vitesse du navire dans le plan horizontal donc avec l'horizon un axe vers le nord un axe vers l'est et puis un axe vertical à ce moment là vous pouvez connaître le déplacement du navire sa vitesse dans le plan horizontal et savoir quelle est sa vitesse fond mais ça signifie qu'il y a énormément de corrections à faire avant et énormément de calculs après donc cette technologie fonctionne très bien les récepteurs GPS haut de gamme sont équipés pour faire cette mesure donc les navires sont équipés aujourd'hui de cette technologie mais attention le récepteur GPS basique celui du navire de plaisance celui qui est sur la montre ou le téléphone ne font pas cette mesure là alors quel est l'intérêt d'avoir une vitesse fond Doppler sur le GPS par rapport à une vitesse fond qui s'est calculée entre deux points alors je dis GPS mais c'est n'importe quel système de positionnement par satellite l'intérêt c'est que quand vous êtes dans cette technologie vous savez que l'erreur sur la position est toujours de quelques mètres donc si vous avez la position exacte de votre navire ici la position qui va être calculée par GPS est dans un rayon par exemple de 5 mètres et en permanence les positions calculées vont tomber dans ce rayon de 5 mètres attention 5 mètres c'est dans 95% des cas ça veut dire qu'il y a 5% des cas où votre position sera en dehors parfois à 6 mètres parfois à 100 mètres ou 2000 mètres donc quand vous calculez les vitesses fond entre deux points comme ceci vous avez une vitesse qui bouge sans cesse et au lieu d'afficher 0 nœud vous aurez toujours 0,1, 0,2 nœud en permanence et des roues de fond qui vont dans tous les sens donc la plupart des récepteurs GPS quand ils voient que la vitesse devient faible et que la roue de fond promène dans toutes les directions ils sont programmés à partir d'un certain seuil pour vous afficher 0 nœud mais du coup ils ont une précision à basse vitesse qui devient très mauvaise l'intérêt de la mesure Doppler c'est que ici même à très faible vitesse vous conservez la même précision une très bonne précision donc c'est une information qui nécessite des ressources beaucoup plus importantes en termes de technologie et de calcul mais qui est disponible sur les navires avec les récepteurs haut de gamme pour finir on va faire une liste des différents appareils qui sont connectés avec le lock donc les appareils du navire qui utilisent la formation de vitesse parfois vitesse surface parfois vitesse fond parfois les deux alors ces appareils ça va être par exemple un affichage à la passerelle qui va permettre au chef de cave de savoir quelle est la vitesse de son navire ces affichages on le trouve à la passerelle mais on en trouve aussi au PC machine et c'est là que le chef va pouvoir comparer si la vitesse surface du navire correspond à peu près à la vitesse mesurée pendant les essais pour un réglage de la machine c'est à dire un nombre de tours de ligne d'arbre par minute et s'il y a une église c'est pas variable en tenant compte de ce pas et si ça ne correspond pas en général c'est qu'on va moins vite qu'on s'y attendait on va suspecter ou bien que l'hélice est moins performante l'évitation éventuellement un bout d'un fil dans l'hélice ou bien sa lissure de coque sachant que quand on fait ces mesures on prend évidemment en compte le tir en dos du navire c'est affiché aussi à la passerelle sur la carte électronique c'est un instrument qui va synthétiser de très nombreuses informations donc la carte elle-même la position du navire mais qui va aussi récapituler sous forme de tableau toutes les informations mesurées par différents capteurs donc l'hélice est aussi connecté au lock on va trouver des informations de vitesse sur l'AIS l'AIS Automatic Identification System est un système que vous étudierez en détail en deuxième année le principe c'est comme l'IFF des avions qui consistait à envoyer un signal en disant je suis un avion de telle nationalité j'ai tel nom j'ai tel numéro c'est l'équivalent d'un numéro de sécu qui sert aussi à appeler le navire par satellite on trouve dedans des informations sur le cap la vitesse vitesse surface vitesse fond ça va permettre d'aider à l'anticollision éventuellement de prendre contact avec le navire transmettre d'autres informations comme le nom de personnes à bord les prochains ports de destination et le balisage peut même être équipé de ce type d'émetteur pour émettre sa position le type de bouée les ports peuvent utiliser ça pour envoyer des informations sur la météo éventuellement du balisage qui a été abîmé et donc l'information AIS est envoyée par des navires du balisage ou la Terre et elle est reçue par ces mêmes appareils qui va permettre de l'afficher sous forme d'un écran radar et le navire verra autour de lui les autres émetteurs AIS ça va aider à l'anticollision mais c'est pas considéré comme un instrument de navigation parce que l'information qui est envoyée donc qui est reçue par nous peut aussi être biaisée erronée donc notre émetteur AIS est connecté à notre lock pour pouvoir envoyer aux autres l'information de vitesse vitesse surface vitesse fin dans le même esprit le LRIT un LRIT c'est pas un appareil c'est une obligation faite par la réglementation d'envoyer plusieurs fois par jour donc au moins un 4 fois par jour notre position etc donc c'est envoyé à notre pays à l'état du pavillon c'est envoyé éventuellement au pays limitrophes si c'est pas des pays pirates c'est envoyé à votre administration etc donc pour pouvoir envoyer ce message en général c'est automatisé à l'aide de la station radio et cette station radio du coup est connectée au lock ou au GPS pour envoyer la vitesse fond ou surface souhaitée un autre appareil qui utilise l'information de vitesse c'est le pilote automatique le pilote automatique il va gérer la barre donc il va gérer de différentes manières ou bien on lui donne un cap ou bien on lui donne un segment entre deux points donc quand c'est le cap on dit qu'il est en course contrôle quand il gère la position du navire pour rester sur un axe entre deux points on dit qu'il est en track contrôle et le pilote automatique pourra donc gérer aussi des gérations alors ce pilote automatique il va donner à l'appareil gouverné des ordres de barre pour rester au cap ou rester sur la route mais ces ordres de barre ils vont être limités parce que le chef machine a prévu des limitations sur les conseils du chantier qu'a fabriqué le navire lorsque le navire est à faible vitesse on va pouvoir utiliser sur le safran des angles maximum par exemple plus 15, 20, 30 35 degrés de barre à bas bord ou à tribord par contre si le navire va vite on va limiter les angles de barre à 10 ou 5 degrés seulement parce que l'effort créé sur le safran par la vitesse de l'eau crée un couple qui est gigantesque sur la mèche de safran donc il ne s'agit pas de tordre votre mèche ou de perdre votre safran et ces angles limites vont être programmés dans le pilote automatique et pour les respecter le pilote automatique a besoin de connaître la vitesse du navire principalement la vitesse surface l'autre intérêt c'est que le pilote automatique on pourra lui donner des limitations pas seulement en angle de barre mais en fonction pas seulement en fonction de la vitesse mais en fonction de l'état de la mer donc si on lui dit que la mer est calme il s'autorisera les limites normales si la mer est déchaînée comme il va avoir tendance à cause des mouvements de lacets à envoyer le safran sur les butées sans arrêt on limitera les angles de barre ou le nombre de changements d'angle de barre et enfin le pilote automatique envoiera une alarme s'il ne parvient pas à conserver le cap ou la route parce que la vitesse est trop faible donc s'il voit que la vitesse tombe par exemple en dessous de 3 nœuds il ne cherchera même plus à gouverner il va faire sonner l'alarme à vitesse trop faible il remettra la barre à zéro un autre appareil connecté au lock le compas gyro gyroscopique c'est un appareil qu'on étudiera un peu plus en détail au deuxième semestre et cet appareil a la faculté d'osciller et de se stabiliser près d'une direction qui est proche du nord près du nord au vrai donc ça donne la direction du nord gyroscopique et l'écart l'erreur s'appelle par analogie avec le compas magnétique la variation gyroscopique mais c'est des phénomènes mécaniques qui sont complètement prévus décrits par les mathématiques donc il est possible de calculer la variation gyroscopique donc si vous êtes capable de la calculer vous pouvez demander à votre compas de la corriger si bien votre compas gyro va diffuser à bord du navire une information de cap vrai et on vérifiera de temps en temps en mesurant la variation que la variation gyroscopique est bien toujours nulle que le cap gyro est toujours égal au cap vrai et parmi les paramètres qui permettent de calculer cette variation il y a la latitude mais il y a aussi la vitesse fond du navire il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte le cap etc mais on a besoin de cette vitesse donc le compas gyroscopique est relié à une mesure de vitesse fond un autre appareil qui utilise l'information de vitesse c'est le radar le principe du radar c'est d'afficher sur une image circulaire autour de votre position les différents échos les échos peuvent être des vagues c'est des faux échos mais ça peut être aussi le balisage la côte les navires etc donc on va envoyer une onde qui rebondit sur ces échos on revient après un certain temps et connaissant la vitesse de propagation de cette onde à peu près de la lumière on en déduit la distance et pendant que l'antenne balaye l'horizon on dessine petit à petit le trait côte et toute l'image radar et quand on observe un écho qui se déplace par exemple l'écho d'un navire on va pouvoir mesurer la route à laquelle il se déplace et sa vitesse et c'est une vitesse relative c'est la composition de son mouvement de notre mouvement donc si on va en déduire non pas la vitesse relative mais la vitesse fond de l'autre navire il faudra tenir compte de notre vitesse fond à nous donc on a besoin du cap qui sera donné par le compas et de la vitesse la vitesse fond si on va voir la vitesse fond vitesse surface si on va voir sa vitesse surface donc le compas est relié à ces informations enfin un autre appareil appelé le VDR pour Voyage Data Recorder on appelle ça la boîte noire couramment pour les avions c'est un appareil qui va enregistrer les informations mesurées par de très nombreux capteurs dont la vitesse la position il y a même les conversations à la passerelle les conversations radio que vous échangez avec l'extérieur donc c'est un appareil qui fonctionne en permanence qui a une autonomie suffisamment importante pour conserver sa mémoire et résister à des chocs à une immersion si bien qu'on va le chercher quand d'autres bateaux coulent pour savoir ce qui s'est passé il y a des alarmes sécu il y a toutes sortes de choses qui sont enregistrées à bord c'est aussi un outil pédagogique très intéressant pour débriefer après une manœuvre ou un accident ce qui s'est passé donc vous pouvez très bien visualiser vous-même le commandant a accès aux informations enregistrées et toutes les blagues les bêtises que vous racontez à la passerelle sont enregistrées pour des années sur cet appareil donc la vitesse est aussi transmise pour enregistrement au VDR donc voilà un descriptif du LOC et dans les cours du deuxième semestre on retrouvera quelques cours calculatoires et beaucoup de cours descriptifs sur différents appareils qui sont enregistrées et qui sont enregistrées pour les bêtises